Sous-titrage Société Radio-Canada C'était une adaptation pour mon épouse, Jody. Aujourd'hui, c'est elle qui repépère tous mes repas. Je lui dis « je pars demain à trois heures », bien à deux heures et demie, tout est prêt. C'est un métier qui a choisi. Je le vois, puis je vois qu'il est très heureux, puis moi aussi, je suis heureuse. J'ai trouvé chez Trans-Ouest l'entreprise familiale, parce que d'ailleurs, si vous avez marqué, quand on rentre à la porte, c'est marqué « bon retour à la maison ». C'est en plein ça qu'on ressent quand on travaille ici. On a un support logistique et humain à tous les instants, jour et nuit. C'est vraiment un esprit d'entraide qu'on a entre les chauffeurs et entre les dirigeants et les répartiteurs. Moi, quand je pars avec mon camion, avec mon co-draveur, c'est comme si j'étais président d'une PME. Parce que j'ai un but à atteindre, il faut que je me rende en Californie. Je vais aller faire ma livraison dans les délais prescrits, sans qu'il arrive d'accident, avec une bonne moyenne de consommation au galon. Et livrer à temps, et rembourser nos produits à temps pour les ramener ici, en bon état, et dans les délais prescrits. Donc, c'est tout un défi en soi-là. Aujourd'hui, je vous dirais que si j'avais su, même pendant que j'étais en retraite légale, j'aurais fait la même chose quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501